bon on se retrouve je venais placer donc ce cadre amal et là ce que j'observe alors j'ai pas fait gaffe j'ai marché dessus mais voilà ça vous donne une bonne idée de ce qui se passe ce que j'observe c'est des amas de jeunes nourrices un petit peu partout là là bas ici par terre donc on l'a vu un maladie de mai donc là bas je marchais dessus vous voyez bien que c'est gorgé de pollen leur abdomen et pourtant et pourtant la rivière est là l'eau est à 20 mètres au bout du chemin quoi et tout ce qu'il faut ça coule doucement il ya de la mouche il ya tout où elles peuvent trouver de l'eau il n'y a pas de souci donc je vais ouvrir je vais voir écoutez tout va bien j'ai cette impression on repère rien de spécial normalement c'est uniquement à l'extérieur de la ruche qu'on voit ça on va en fumer un petit coup je vais juste remplacer en faisant gaffe de pas trop écraser les abeilles qui sont par terre remplacer le cadre que j'ai introduit par un cadre amal elles m'ont fait des pompes partout je vais être obligé d'agir elles avaient envie de bâtir un alors on retire celui là qu'on a mis on va voir ce qu'elles ont mis dedans déjà ça va nous donner une bonne indication voyons voir ça rentre à foison parce que vous allez voir il y en a une qui en train de s'exciter sur vous je crois allez on tape ça on va leur donner de quoi bâtir je mets les pieds toujours au même endroit donc à bâtir un complet alors après je vais vous montrer un truc pourquoi je le mets vous allez vite comprendre mais voilà pourquoi je mets un cadre amal parce qu'en fait vous voyez là ces petits bourgeons là ça c'est de la fleur et ça là d'ici 5 7 jours maximum ça explose et il y en a tout du long voilà je prends un peu de recul il y en a tout du long et rentrée de nectar ça vous indique par contre je sais pas laquelle des deux à le truc quoi bon on les embête pas plus on referme là on n'a rien on n'a pas d'abeille devant n'a pas d'abeille devant donc quand elles font leur vol d'orientation elles se retrouvent ici juste à l'arrière de la rue elles sont orientés de telle manière que c'est comme ça je retrouve ici à l'arrière de la rue donc ça c'est des abeilles qui ont fait un vol d'orientation jetons un oeil dessous parce que je suis curieux non il n'y a pas d'abeille dessous là bas non plus mais voilà on a déjà des abeilles inertes alors là oui ok il y en a un petit peu partout là donc ça c'est la maladie de mai pas grand chose à faire il ya de l'eau pourtant bien évidemment je soupçonne un api un agriculteur qui aurait épendu quelque chose mais non 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 il faut pas tirer de conclusion proactive on a vu ici que bon j'ai marché dessus c'est gorgé de pollen il ya un manque en manque d'eau ça c'est la maladie de mai bon pour ceux qui ont du mal voilà très épais à si vous allez bien le voir donc voilà il n'y a pas de doute c'est ça à ne pas confondre avec une nozémose puisqu'on a vu à l'intérieur de la colonie il ya à rien donc là le fait qu'elle ait été cloîtré parce qu'on a eu quand même pas mal de jour où soit il a fait du vent soit il pleuvait soit enfin voilà ça peut participer mais ce qui est bizarre c'est que normalement c'est le manque d'eau allez on verra par la suite prochain épisode